Le 13 mai 1940, alors qu'il fait face au champion Steve Casey, la foule l'encourage en hurlant son nom. Le lutteur est alors transcendé et enchaîne les coups, telle une machine de guerre. Après des années à supporter les injures et les critiques sur son corps, il prend enfin sa revanche, car ce jour-là, il sera sacré champion du monde, entrant dans la légende des stars du catch. Salut mes petits combattants ! Et je parle bien de la poiscaille, qui met des gros coups de nageoire, et qui est plutôt agressive. Ah bah vaut mieux la voir en photo qu'en octogone celui-là ! En parlant de ça, vous savez qui serait un adversaire redoutable sur un ring ? Shrek ! Attends, tu parles de l'ogre vert dans les dessins animés là ? Tout à fait, oui. Non parce qu'on parle quand même d'un personnage super attachant, mais rappelez-vous qu'il est capable de mettre à l'amende toute une armée. Ah ouais, on parle quand même pas d'un petit rigolo. Nous avons notre champion ! Ok, cool, mais c'est quoi le rapport ? Eh bah le rapport, c'est parce qu'on raconte que ce personnage de fiction serait bien plus réel qu'on ne le pense, puisqu'il aurait été inspiré par un mec qui avait le physique d'un ogre. Et je ne déconne pas, vous avez comme vu la miniature de la vidéo quoi. C'était d'ailleurs tellement flagrant que c'était devenu le surnom de ce gars dont on parle aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été simple pour ce gaillard, clairement, qui a été longtemps discriminé pour son physique. Plutôt, plutôt, plutôt atypique, ça c'est clair. Mais c'était sans compter sur sa grande détermination, qui lui a permis de vivre un destin exceptionnel. Et là vous vous dites, mais de quel destin tu parles ? Eh bien justement, ce sera beaucoup plus atypique que simplement être un catcheur. Eh bah, il devait être sacrément balèze ce mec avec un palmarès pareil. Ouais, c'était une vraie légende le gars. En plus, il s'est fait tout seul. Alors imagine un petit peu s'il avait utilisé les produits de MyProtein à tout hasard. C'est des trucs pour devenir super sec ça, non ? Eh bien en réalité, c'est bien plus que ça, puisque MyProtein est un site qui donne tout un tas de conseils sportifs. Genre sur les entraînements, la prise de muscles, ou même la nutrition. Bref, c'est super cool pour tous ceux qui font du sport, ou même ceux qui veulent juste arrêter de s'enfiler des kebabs toute la journée. Et qui veulent adopter un mode de vie peut-être un peu plus sain. Et en vrai, blague à part, du coup, c'est quelque chose moi-même que je fais, puisque depuis un an, je me suis mis au sport, mais tranquillou quoi. Et du coup, j'intensifie. Et c'est vrai que quand on s'y met, par raison de 1h 3 fois par semaine pour mon cas, ça fait quand même du bien quoi, honnêtement. Il y a un côté addictif. Vraiment testez, vous verrez. Et à part des conseils, il y a quoi dessus ? Eh bien, vous pouvez y acheter tout un tas de produits, comme des protéines, des snacks super sains, des vitamines. Bref, en gros, toute la panoplie du sportif qui se met bien quoi. D'ailleurs, vous pouvez aussi y trouver des fringues de sport, hyper confort, et même une gamme de produits vegan. Eh bien voilà, c'est malin. Maintenant, j'ai plus aucune excuse pour pas me mettre au sport. Surtout que comme ils sont sympas, eh bien, ils m'ont même filé un petit lien promo, puisque en utilisant le code poisson, eh bien, vous aurez 42% de réduction. 42 est un bon chiffre. Oh, bah c'est... Eh, celle-là, celle-là, elle est bien. Et qui sait, peut-être que si vous vous y mettez, bah vous pourrez peut-être devenir des champions du monde de catch, ou de ping-pong, du coup. Voilà, c'est bien aussi. Bref, c'est parti, on monte sur le ring pour découvrir la folle histoire du catcheur français qui inspire à Shrek, Maurice Thillet. Notre histoire prend naissance le 23 octobre 1903 dans les plaines glacées de l'Oural. Voilà, autrement dit, au fin fond du trou de balle de la Russie. Le petit Maurice vient alors tout juste de naître, et on peut dire qu'il fait le bonheur de ses parents. Bon, malheureusement, ça ne va pas durer, puisque 11 ans plus tard, la révolution russe frappe le pays, ce qui oblige la famille Thillet à bouger en trimballant Maurice de ville en ville. Ah ouais, pas hyper pratique pour se faire des potes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais grâce à sa vie de nomade, eh bien, le petit Maurice va avoir l'occasion d'apprendre tout un tas de langues. Et ça tombe bien, puisqu'il est plutôt doué pour ça. En effet, Maurice est un enfant surdoué qui a de grosses capacités d'apprentissage et de mémorisation. À la fin de sa vie, il savait parler 14 langues, dont le français, l'anglais, le lituanien et le bulgare. Dès son plus jeune âge, Maurice développe un amour pour les lettres qui ne le quittera plus jamais, d'où son envie de devenir poète ou comédien. Pour résumer, Maurice est un enfant brillant et ambitieux. Et il a tout un tas de super copains, et pour ne rien gâcher, ben, il est plutôt beau gosse. Et là, vous vous dites, mais comment c'est possible que ça aboutisse à ce qu'on connaisse en mode Shrek ? Ben, vous allez voir. Parce que déjà, à un moment donné, alors qu'il a tout juste 17 ans, eh bien, son corps se met à changer brutalement. Ouais, ben, ça s'appelle l'adolescence, quoi. Ouais, 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 sauf qu'on n'est clairement pas sur la même puberté que tout le monde. Quand la plupart des garçons, en fait, voient leur musculature évoluer ou leur poids poussé, eh ben, lui, c'est plutôt ses mains, ses pieds, sa tête et son cou qui se mettent à enfler comme des ballons de baudruche. En gros, on passe de ça à ça. C'est clairement pas facile à assumer, quoi. Non, mais Chris, c'est pas possible. Il a un souci de santé, le monsieur. Non, mais tu sais, la testostérone, ben, ça fait quand même des trucs chelous, parfois. Mais bon, ça ne va pas empêcher Maurice de commencer des études de droit à Toulouse. Car il a un nouveau rêve. Devenir avocat. Sauf que là, vous vous dites, ça va être compliqué, il va faire peur aux gens. Mais justement, son corps va encore lui faire à l'envers. Et notamment sa voix. Et vous savez, messieurs, à quel point on peut avoir l'air teubé quand on est en pleine mue. Et celle de Maurice, elle est un peu plus vénère que les autres. Et d'ailleurs, il en a tellement honte qu'il renonce à sa carrière juridique. J'aurais peut-être pu devenir avocat avec mon visage, mais ma voix, qui faisait penser au rugissement de l'âne, était insupportable. Je me suis donc engagé dans la marine nationale. Et ainsi, après six ans de bons et loyaux services dans la marine, Maurice en a marre et il aspire à une nouvelle vie. Et la chance lui sourit puisqu'il finit par décrocher un petit boulot de technicien dans un studio de cinéma. Ben, c'est plutôt cool pour quelqu'un qui a toujours voulu jouer la comédie. Oui, oui, plutôt. Surtout que pendant cette période, bah, Maurice décrochera plusieurs petits rôles. Et pourtant, ce n'est pas une rencontre avec un producteur qui fera basculer sa vie, mais bien celle avec un lutteur lituanien du nom de Karl Progelo. En 1937, alors que Karl est en tournée mondiale à Paris, il rencontre Maurice et se montre très vite fasciné par la musculature du jeune homme. Pendant plus de dix mois, Karl va entraîner quotidiennement Maurice, avant de contacter un promoteur pour financer la future carrière de son jeune poulain. Et l'enjeu est de taille, puisque si Maurice réussit à faire une belle performance, il sera sponsorisé et pourra débuter sa carrière. Et vous vous en doutez bien qu'il a été excellent. Sinon, on n'aurait jamais fait une vidéo sur lui. Nous entrons dans ce gymnase et j'ai battu quatre hommes en quinze minutes. Ce fut le plus beau jour de ma vie. À partir de ce moment-là, Maurice enchaîne les combats et devient l'une des stars montantes d'un tout nouveau sport qui cartonne outre-Atlantique, le catch. Et contrairement aux autres sports de combat, le catch n'est pas une simple démonstration de force pure, puisque les combats sont théâtralisés et que chaque sportif a sa propre histoire. Des mimiques, signatures et même des petits surnoms. Et des surnoms, bah Maurice, il en aura plein. Mais celui qui lui colle le plus à la peau, c'est celui de l'ange français. Oh bah mon pote, l'ange français, j'ai pas compris, mais vous allez voir pourquoi. Ah c'est rigolo. Oh bah c'est plutôt flatteur ça, c'est trop mignon un ange. Ouais enfin du coup, les journaux de l'époque n'étaient pas non plus trop d'accord avec cette idée. Puisqu'ils se faisaient littéralement défoncer par les médias. Et les journalistes n'avaient aucun problème à dire que c'était l'homme le plus laid du monde. En toute simplicité. Ah ouais, c'est carrément bâtard ça. Ouais, tu peux le dire, tu peux le dire. Mais bon, la vérité, c'est que les journalistes, c'était quand même surtout des gros rageux. Parce que Maurice, lui, il est clairement en train d'exploser tout le monde. Et grâce à ça, bah il commence à se forger une petite réputée qui lui permet de combattre un peu partout en Europe et de bien gagner sa life. Je commençais à gagner de l'argent et je me suis fait un nom dans le combat. Bref, j'étais content. Sauf qu'en septembre 1939, il y a un petit moustachu un petit peu colérique qui a envahi la Pologne. Et la France déclare la guerre à l'Allemagne. Alors vous vous doutez bien qu'avec son passif dans la marine, bah Maurice est réquisitionné et doit faire une pause dans sa carrière de lutteur. Mais sa patience va enfin payer puisque après de longs mois d'attente, eh bien ce cher Maurice va pouvoir réaliser son rêve aux Etats-Unis. Et dès ses débuts sur la terre de l'oncle Sam, Maurice impressionne et impose le respect. Et avec sa gueule atypique et son corps tout en muscles, l'ange français fait un carton et un parcours sans faute et devient même champion du monde poids lourd de 1940 à 1942. En pleine seconde guerre mondiale quoi. Et il reste alors invaincu pendant deux ans. Ah bah ça a dû lui changer le Maurice. Eh bah clairement oui. Il est passé des insultes aux déclarations d'amour de ses fans qui hurlaient son nom à chacun de ses combats. Et très vite, le catcheur charismatique gagne l'amour du public et sa célèbre prise de l'ours lui rapporte de nombreuses victoires. Bref, en 20 ans de carrière, Maurice a prouvé qu'une fois de plus, il méritait amplement son titre de champion du monde. Non mais pardon, mais plus je le vois, plus je me dis qu'il ressemble vraiment à Shrek. C'est vrai que certaines photos sont plutôt troublantes quoi. Et en même temps, c'est pas si surprenant quand on sait que Maurice Tillet était atteint d'une maladie qui a l'étrange capacité de faire grossir toutes les extrémités. Ah bah voilà, je savais bien que c'était pas qu'une question d'hormones. Dans un sens, si, parce que cette pathologie est due à une hyper-sécrétion des hormones de croissance. Et cette maladie, c'est ce qu'on appelle l'acromégalie. En gros, l'acromégalie, c'est une maladie rare qui provoque la formation d'une petite tumeur bénigne sur l'hypophyse. C'est-à-dire une partie du cerveau qui joue un rôle important dans la croissance quoi. Mais le problème, c'est que cette tumeur va créer une quantité excessive d'hormones de croissance. Et donc provoquer des poussées impressionnantes des os, des mains, des pieds et du coude du visage. En plus de l'épaississement des os, on constate d'autres problématiques chez les personnes atteintes d'acromégalie. Les muscles vont eux aussi augmenter de volume et notamment le cœur, ce qui entraîne régulièrement des insuffisances cardiaques chez les patients. Et c'est pareil pour le taux de sucre et de graisse qui augmente dans le sang, ce qui explique les cas fréquents de diabète et d'hypertension artérielle. Bref, vous l'avez compris, c'est pas une maladie très fun puisqu'en plus de te donner des gros panards, ben elle fait quand même très mal. Donc, le palmarès de Maurice est d'autant plus impressionnant quand on sait qu'en fait il souffrait en permanence. Puisqu'à l'époque, on peut pas vraiment dire qu'il existait un traitement pour apaiser ses douleurs quotidiennes. Et même si l'acromégalie a été décrite pour la première fois en 1886, soit 17 ans avant sa naissance, ben on avait pas du tout conscience que c'était une maladie. Mais attends, il avait pas l'air si grand que ça Maurice ? Ben non, en réalité, parce qu'il mesurait que 1m75, mais pour quand même 122 kilos. Donc, on était quand même sur des mensurations d'un solide gaillard, mais pas sur celle d'un géant. Et ça, ben c'est parce que sa maladie s'est développée après le début de sa puberté. A l'inverse, ben il y a certaines personnes qui peuvent la développer bien avant au cours de leur jeunesse, donc, et grandir d'un seul coup. Et dans ces cas-là, on peut clairement parler d'acromégalogigantisme, ce dont a été atteint un autre catcheur français qui s'appelait André the Giant. Ce cher Squeezie en avait d'ailleurs fait une vidéo. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un, une histoire qui m'a fasciné. C'est celle de André the Giant. Ouais, fin, je t'avoue que j'ai quand même un peu de mal à me représenter à quoi il ressemblait vraiment. Ah, t'inquiète, t'inquiète. C'est pas facile de se rendre compte juste avec des photos. Surtout qu'il paraît pas non plus surdimensionné à côté d'autres personnes. Mais si ça peut vous aider, ben dites-vous que Maurice avait l'une des têtes les plus grosses amères du monde. Voilà, comme ça c'est dit. Ouais, donc voilà, on était quand même sur un sacré beau bébé quoi. D'ailleurs, ben faut vous le dire, c'était presque un cube. Et du coup, si grâce au catch, Maurice a pu apprendre à assumer son corps et en faire sa plus grosse force, hélas, sa maladie a fini par le rattraper. Après son dernier combat en 1953, Maurice est de plus en plus fatigué et son cœur s'affaiblit. D'ailleurs, simple hasard ou grosse coïncidence, mais sa santé commence à se dégrader en même temps que celle de son ami et son mentor Karl Progelo. Vous savez, le fameux lutteur lituanien qui l'a suivi toute sa carrière. Et d'ailleurs, Karl meurt un an plus tard des suites d'un cancer du poumon. Et à peine quelques heures plus tard, et ben ça sera Maurice lui-même qui décède à l'âge de 51 ans. Ah ouais, ils sont restés potes jusque dans la mort les gars. D'ailleurs, ils ont fait plus que ça puisqu'ils ont même été hantés ensemble dans la même tombe. Après sa mort, Maurice a fait don de son corps à la science, ce qui a permis à des sculpteurs de réaliser trois plâtres de son visage. L'histoire de figer à jamais cette maladie qui lui a coûté la vie. Et d'ailleurs, selon la légende, c'est l'un de ces masques qui est exposé au musée de York Barbell qui a inspiré des animateurs de DreamWorks pour un personnage qui deviendra emblématique du studio. Un personnage que vous connaissez très bien. Ça explique des tas de choses. Mais c'est officiel ça ? Maurice, il a vraiment inspiré Shrek ? Eh bien ça, on n'en sait rien. Parce que bon, tu te doutes bien que pour des raisons juridiques, DreamWorks n'a jamais confirmé qu'il s'était inspiré d'un catcheur français du siècle passé pour leur personnage phare. Et en même temps, ils l'ont jamais démenti. Donc bon. Sur Internet, on retrouve pas mal de traces d'un blogueur anonyme qui prétend avoir travaillé pour DreamWorks au moment de la conception du dessin animé. Et qui aurait déclaré que des photos du lutteur étaient accrochées sur le mur d'un spy des studios. Et notamment, celle de Maurice. celui qui a inspiré l'ogre de fiction. Mais la ressemblance est quand même troublante. En tout cas, une chose est sûre, le parcours de vie de Maurice peut forcer le respect. Parce que découvrir à 17 piges que t'as une maladie super rare qui concerne moins de 100 cas sur un million d'habitants et qui te donne l'allure d'un ogre, bah c'est pas le truc le plus facile à encaisser. Et si son physique a longtemps été un frein, bah c'est sans doute grâce à lui et à sa force mentale que Maurice est devenu un champion du monde. Dont le nom résonne encore sur les rings des Etats-Unis. Et d'ailleurs, n'est-ce pas là le secret de la réussite que de faire de sa différence une force incroyable. Et bien voilà le poise-caille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous rêvez de devenir un champion du monde ou de faire du sport, vous pouvez découvrir les produits de MyProtein. Avec le code POISSON, c'est 42% de réduction sur la note finale. Ce serait bête de ne pas en profiter. Sur ce, à bientôt.